Les Bordelais ne peuvent se permettre de perdre une cinquième fois en déplacement s'ils veulent remonter vers le podium. Un Bordeaux remanié donc sans Gourcuf, petite contracture à la cuisse qui a fait un dernier essai à l'échauffement mais non concluant. Gourcuf sur le banc pour voir les Girondins retrouver un équilibre dans le jeu face à des Socheliens qui peuvent sortir ce soir de la zone de relégation en cas de succès. Car là-haut, avec un oubli défensif, la frappe de Perkis au-dessus et la première occasion pour ce show après 5 minutes de jeu avec une grosse grosse erreur de défense. Oui parce que la Perkis, ce n'est pas un attaquant, c'est un joueur défensif, je pense qu'il frappe mal parce que sa première prise de balle n'est pas bonne dans la course. En tout cas, ça montre qu'il y a des espaces dans la défense socialienne, dans la défense bordelaise et c'était assez étonnant de voir cette immense ouverture en face de Perkis. Kavenagui, intervention de Thomas. Ils avaient... avec l'appel d'Erding, ça c'est un bon appel une nouvelle fois. Valverde qui a hésité à sortir et finalement le dernier mot pour le gardien Girondin. C'est bien joué de la part du gardien parce que s'il ne sort pas, je pense qu'il y a de danger. En tout cas, la passe vis-à-vis était excellente. Et on voit que de la profondeur, ce n'est pas hors-jeu. Non, pas hors-jeu, Erding ! Pas hors-jeu, Erding ! Oh là 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 ! En quelle occasion raté là par Mévlote Erding ! Qui s'est vraiment demandé pendant 2-3 secondes s'il était en position de hors-jeu et puis finalement, ce duel raté par le meilleur buteur socialien. Je ne sais pas s'il est perturbé par le fait qu'il reçoit. Parce que là, il reçoit quand même le ballon. On regarde, il est dévié. Il est en position de hors-jeu et ça n'est pas signalé. Je pense qu'il est hors-jeu. Il a une petite hésitation. Après, il fait le mauvais choix de prendre le petit côté. En tout cas, il y a un sacré arrêt de Valverde parce que vous avez vu qu'en une minute, il y a eu, je dois dire, trois occasions pour ce show. Mais en tout cas, trois opportunités très nettes, notamment la troisième. Très Moulinas, Cavenaghi. Le tout a une touche de balle. Cavenaghi de nouveau dans l'axe. La frappe s'est contrée par Thomas. Timide riposte bordelaise, là, par l'intermédia de Fernando Cavenaghi. Le franc joue par Afolabi avec Dalma. Jokic qui est monté. Le centre vers Herding. Oh, l'enchaînement, le contrôle pied droit, frappe pied gauche. C'était parfait, mais ce n'est pas cadré. C'est pas mal fait parce qu'il y a beaucoup de spontanéité, évidemment. Là, l'angle est un peu fermé, mais c'est un bon geste d'attaquant d'enchaîner comme ça, contrôle pied droit, frappe pied gauche. Ça passe à deux mètres du but. C'était difficile dans la situation où il y a de centrer, il faut dire aussi. Donc, je trouve que quand même, c'est un joli geste d'attaquant, ça. Tiwara, qui cherche des solutions devant, il n'y en a pas. Il est bien obligé de donner à son partenaire de la défense parce qu'en fait, au mieux, on ne s'en sort pas. C'est très difficile. Attention, là, avec Cavenaghi, la petite balle piquée dans l'axe. Attention ! Oh, quel retour d'Afolabi ! Là, voilà, en tout cas, la première occasion dangereuse de Bordeaux, la défense centrale de Sochaux qui s'est regardée. Oui, tout à fait. Et puis là, vous avez vu, c'est Cavenaghi qui était venu entre les deux lignes pour se piquer ce ballon pour faire la défense avec Jokic. C'est quand même Jokic qui, au départ, remet l'attaquant dans le jeu parce que sinon, on ne comprenait pas pourquoi la défense sociale était en difficulté. Et là, Afolabi, il a été très inspiré de mettre ce ballon en corner. Francis Gillot qui aimerait bien voir son équipe marquer un but. Lui qui, ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais va prolonger son contrat de deux ans. Un contrat qui courra dorénavant jusqu'en 2012. On compte sur Francis Gillot à Sochaux pour notamment faire monter les jeunes du centre de formation. Trémoulinas. Oui, on passe beaucoup plus de temps maintenant dans le camp sochalien, dans cette seconde période. Cavenaghi. Vendel. Trémoulinas. Le clou a une touche de balle avec Fernando. Fernando, il avait fait la différence une fois, mais pas deux. Et Sochaux se dégage avec Daf. Vers Erding. Daft pour Privat. Pas de position au dehors de jeu. Celle-là est belle. Allez, Privat. Le duel peut-être. Le duel Privat-Valverde. Et bonne sortie du gardien Girondin. Ça, c'est mal joué parce qu'il pousse trop son ballon. Il se le met sur le pied droit. Ça fait le deuxième face-à-face perdu face à Valverde quand même qui fait un bel arrêt. Le premier sur Erding. Enfin, de quoi se réchauffer dans cette seconde période. C'était la première estincelle sochalienne. On peut beaucoup regretter ça parce que... Avec Chamac. Auquel retour d'Afolabi. La reprise ensuite au-dessus de Bellion. Et ben, coup sur coup, deux occasions. Oui, celle-là était plus compliquée que celle de Privat qui, malheureusement, pour lui, a trop poussé son ballon. Avec une nouvelle fois. Le bon retour d'Afolabi. Voilà, on revoit. Regardez. Là, il a quand même l'avance. Il n'est pas hors-jeu. On sait que ça revient vite. Là, il pousse trop. Voilà, c'est là. Là, il pousse trop son ballon sur la droite pour échapper au défenseur. Et après, on sait aussi que c'est un gaucher. Et c'était une occasion aussi nette que celle dernière en première mi-temps. On entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Sochaux qui, à l'image de Carlao, tire un peu plus la langue dans cette seconde période. Alors, pourquoi pas sur coup de pied arrêté à 30 mètres du but de Valverde. Dalma a posé ce ballon. Carlao est là aussi. C'est Dalma qui frappe. Et Valverde qui repousse les deux points. Il était cadré. Frappe puissante du capitaine Sochalien. Oh, attention. Ah, il fait l'abri sous le faute, oui. C'est juste. Attention au coup de patte de Wendel. Sur coup franc. C'est un spécialiste. Wendel. Elle s'est claquée par Richard. Petite occasion bordelaise. C'est bien joué d'un part des deux parce que Wendel a réussi à cadrer. Richard avait senti le coup. Et on sent Bordeaux capable, peut-être, de marquer un but dans cette fin de match. C'est un petit coup de patte de Wendel. C'est un petit coup de patte de Wendel. En toute fin de match. Heureusement pour Sochalien. Richard est là. Dalma perd ce ballon. Avec ce ballon vers Gouffran. Mais fin de cette rencontre sur ce score de 0-0. Petit match. Mais bonnes nouvelles pour Sochal. Qui pour la première fois de la saison n'encaisse pas de but. Mais le Bordeaux de Laurent Blanc. Plus convaincant en seconde période. S'est montré trop laborieux. Pour ramener mieux que ce point du match nul. Bordeaux toujours en difficulté. En déplacement.